Bonjour ! Bonjour mes képhodos ! Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat de calamar sauté qui s'appelle ojingon bokum. En Corée, les frits de mer sont une des bases de la gastronomie. Le plus classique, c'est bien sûr le calamar ! Et en plus, on le trouve pas seulement en France, frais ou congelé. D'écout, quand j'ai pas trop d'idées pour cuisiner, je prépare ce plat souvent. Il est pas chile et délicieux. Ça a l'air très difficile ? Non, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, avec moi, vous avez toujours la solution ! Jays, K-Food ! Allez, on y go ! On commence par préparer les légumes. Faites de vélanières avec le chou blanc. Ça fait 5 cm de long et 1,5 cm de large. Coupez la carotte en 3 tronçons. Coupez chaque tronçon en 2. Coupez chaque morceau en lamelles comme ça. Coupez la demi-courgette en 2 tronçons. Puis en 2. Puis en lamelles comme la carotte. Coupez l'oignon en lamelles de 1 cm de large. Rachez le poireau comme ça. C'est maintenant qu'arrive l'ingrédient star, le calamin ! J'ai pris des tubes dans le carnet. Coupez les tubes en 2 comme ça. S'il y a une arrête principale à l'intérieur, n'oubliez pas de l'enlever. Faites un beau quadrillage serré sur la base extérieure. Pour ça, faites glisser le couteau sans trop appuyer. Il ne peut surtout pas couper. Ça va permettre de faire pénétrer la sauce et donner aussi une texture super sympa et jolie ! J'ai utilisé de l'encorner congulé car les fruits de mer sont généralement très sensibles à la température. Quand je fais le quadrillage, ça prend un certain temps. S'il fait trop chaud, le calamin ne va pas forcément supporter. De fil en fil, j'ai les mains super chaudes. D'ailleurs, c'est des mains idéales pour la boulangerie. Pourtant, ce n'est pas ma spécialité. Je vous avoue, par contre, ce n'est pas idéal pour préparer des sushi même si j'adore. Du coup, quand j'en prépare maison, je trompe souvent mes mains dans des glaçons. C'est pour ça que pour cet essai, j'utilise du calamin congulé. Coupez ensuite l'encorner en lamelles d'1,5 cm de large. Si vous n'avez pas le courage de faire le quadrillage, coupez en doux comme tout à l'heure. Et directement en lamelles d'1 cm d'épaisseur. C'est la façon barbore de ma mère ! Ha, ha, ha ! Dans genre ou une sauteuse, mettez 2 gis à soupe d'huile végétale. Mettez le poireau et 3 goûts d'ail écrasés. Allumez à faux moyens. Quand la farforme de l'ail et du poireau commencent à renfler la cuisine, ajoutez une gis à soupe de foudre de fil en coréenne gochugaru. Sautez, sautez ! Attention ! Il ne faut pas que ça brûle. 2 minutes suffisent ! Quand l'huile a uniformément la couleur du piment, ajoutez les légumes. Ajoutez tout de suite, toi qui as un soupe de sauce soja, sans remuer, comme ça, ça parfume. Passez à faux vif ! Maintenant, sautez sauté ! Environ 5 minutes ! Quand le chou blanc est à moitié ramolli, ajoutez les morceaux de calamars et la poudre de filmer à votre convenance. Pour moi, 3 gis à soupe, c'est très bien ! Ensuite, ajoutez 2 gis à soupe de sucre. En mince, ça a l'air très chaud ! Alors, mélangez bien avec une cuillère ! C'est bien quand on quille toujours à faux vif ! Ne vous inquiétez pas, on va calmer tout ça en rajoutant 3 gis à soupe de soju ou de jine. Pour finaliser l'assaisonnement, mettez 1 à 2 gis à soupe de sauce d'anchois fermentée, comme toujours à défaut, la sauce normale vietnamienne. Sauté sauté ! Quand le calamar et le quille éteignez le four, ajoutez une quille à café d'huile de sésame et une pensée de foie. Mélangez bien avec une cuillère ! C'est fini ! Préparez la table ! Voilà, voilà ! C'est très bon avec un bol de riz à côté ! Mais aussi, tadaaaan ! Directement posé sur le riz, c'est ce qu'on appelle un dapa ! C'est ce qu'on appelle un riz couvert de calama ! Mâchez-vous ! Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à abonner, mettre un pouce bleu et à partager ! C'est ce qu'on appelle un pouce bleu 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 !